Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, on va mettre le feu. Jingle. La troupe Toa Afi est avec nous pour trois lives de folie. Ils sont deux et manient le feu avec dextérité impressionnante. D'où leur vient cette envie de se produire en spectacle avec l'élément feu. Vous saurez tout dans ce Yes Weekend exceptionnel. Ce soir, Stéphanie m'accompagnera comme d'habitude dans les perles. Elle nous fera découvrir des danseurs exceptionnels comme nos invités. Eux aussi, ils dansent avec des objets insolites. Et dans le jeu, forcément, elle nous fera danser avec des objets insolites. Et à la fin de l'émission, c'est les idées sorties qui nous attendent. Enfin, j'aurai le plaisir de vous présenter le prochain magazine Histoire d'Histoire qui se penche cette fois-ci sur nos origines grâce à la généalogie. C'est votre magazine inédit du samedi soir à 19h sur Calédonia. Mais sans plus attendre, on retrouve la performance de nos danseurs de la troupe Toa Afi. Ils vont se déplacer, ils vont se préparer et vont nous offrir à nous et à vous, chers téléxpectateurs, un show extraordinaire. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je m'en parle. J'en parle plus tard. Quand on vous regarde, ça paraît plus ou moins facile. Est-ce qu'il faut beaucoup d'entraînement ? On voit combien de temps pour arriver à ce niveau-là ? On voit vous entraînez là. Numéor, Wentoro, j'imagine, non ? Oui. Alors dites-moi, combien de temps vous vous entraînez tous les jours. Moi, perso, je m'entraîne quasiment tous les jours. De l'une à deux heures par jour. et ça fait trois ans maintenant ok trois ans maintenant donc du coup il faut trois ans à raison de deux heures par jour pour arriver à ce niveau là ça fait ça j'avais commencé déjà dans du feu il ya longtemps quand j'étais un peu plus jeune mais je faisais ça voilà comme obis pas vraiment sérieux tu vois ok là maintenant je me suis mis sérieusement dans le dans la danse ok quelle qualité il faut avoir pour pour faire ça moi je pense d'avoir été habile précis ouais pour pouvoir bien manier le couteau parce que ça reste quand même dangereux ça reste quand même une lame ok c'est du feu voilà quoi pas avoir peur je vois théo qui est tout transpirant il faut aussi être sportif non le cardio c'est bien c'est un bon entraînement tout cas est ce qu'une question une question à 100 francs est-ce que vous êtes déjà brûlé mais réellement oui plusieurs fois vraiment ouais tous les entraînements les choses les mains les lèvres lèvres les pieds les pieds genoux c'est avec l'essence des gouttes quand ça tombe des fois faire attention pas que ça touche le manou bien ça touche la main et tout parce que ça ça prend flamme parce que vous avez aucune protection non fait tout ça en mode de freestyle ok en tout cas ça rend bien merci beaucoup à tous les deux d'être passé sur le canapé vous reviendrez tout à l'heure en tout cas pour je vais vous laisser vous préparer pour le deuxième live parce que c'est toi moana qui sait qui ticole cette fois ci parce que je te vois pas transpirer ça me paraît ça me paraît pas trop normal alors on a vu que nos invités manient les torches de feu avec habileté est ce qu'on peut danser avec des objets insolites d'autres aux objets insolites on va découvrir ça tout de suite dans les perles de steph jingle bonsoir adrien salut steph alors effectivement on peut danser avec je dirais un peu tout et n'importe quoi en fait donc on exprime on s'exprime on exprime son art les messages et tout et donc voulait justement vous commencez par vous parler d'une artiste et une artiste australienne anna fraiseur et elle elle danse avec les animaux donc les requins les dauphins les remontas ou encore les baleines donc tu vois donc les images et en fait anna tu vas me dire oui mais pourquoi elle est une queue de sirène parce qu'en fait c'est une sirène professionnel faut savoir qu'il existe dans le monde entier donc des écoles pour devenir donc une sirène comme Marielle exactement donc et à la d'ailleurs c'est elle qui a créé en 2003 donc la vocation de sirène freelance d'accord elle est patentée patentée c'est ça et de part son art elle elle veut vraiment sensibiliser à la protection des océans ce qui est très important pour elle d'ailleurs l'artiste elle sait donc là on voit elle est vraiment à fond les magnifiques je trouve et donc elle s'est battue entre autres pour protéger les dauphins contre l'abattage dans le film vukov je sais pas si tu l'as vu sorti en 2009 c'est un film documentaire que sur la pêche controversée de plus de 23 mille dauphins dans la baie de taiji au japon et puis elle a également a fait un court métrage mental as dance elle a aidé à faire et c'est ce comment ce court métrage lui a permis donc d'aider à faire adopter la loi pour protéger les remontas dans le monde d'accord donc elle est très active dans ce domaine là et outre ses nombreuses actions pour la protection je dirais du monde sous marin l'artiste a également battu des records notamment celui de danser avec plus d'une quinzaine donc de requins tigres donc tu vois également les images donc c'est assez impressionnant quand même voilà il ya vraiment un message c'est vraiment pour prot pour préserver voilà et puis comment adrien j'enchaîne ne pas vous parler également de du phénomène donc out of contexte est ce que tu en entendu parler pas du tout à bon t'offre conteste c'est vrai que toi tu n'es pas sur les réseaux sociaux pas trop alors en fait je pense donc c'est ces images donc tu vas voir également les images qui vont apparaître donc les internautes ce film donc se font filmer et il se il se casse la figure et juste après voilà il ya les images donc voilà exactement dans ça qu'un cercueil avec un cercueil alors sûr bien sûr la musique de tony et gui donc astronomia alors vous tu vas me dire mais c'est qui ces danseurs en fait et ben ces danseurs en fait c'est les dancing pal be pal bearers en fait on pourrait traduire par les porteurs de cercueils dansant d'accord et leur chorégraphie funéraire donc leur a permis de cartonner donc sur les réseaux sociaux mais il faut savoir que ce groupe s'est fait connaître en 2017 ça c'est suite à un reportage de la chaîne américaine bbc il est très connu au ghana donc en afrique de l'ouest parce qu'ils proposent ces services depuis plus de vingt ans en fait un il propose aux familles endeuillées d'organiser des enterrements ben ça serait festif tu me diras mais voilà c'est vraiment un signe de joie c'est vraiment pour accompagner au mieux le mort vers sa voilà donc c'est génial c'est courant quand même les porteurs de cercueil avec tout mais c'est courant en afrique de trouver des porteurs de cercueil sauf que une danse pas en fait ils suivent juste la marche funéraire je dirais mais eux ils dansent d'accord et très ils font un franc succès donc au ghana notamment c'est génial voilà on peut danser avec tout merci beaucoup oui steph merci à toi et puis on va retrouver tout de suite nos artistes à l'extérieur sur la scène extérieure de yes week end ce soir pour vous en exclusivité c'est moana qui s'y colle cette fois ci avec son bâton de feu on les retrouve Bile d'offres Musique 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 ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce week-end, c'est le magazine Histoire d'Histoire que l'on vous propose, samedi, donc demain à 19h, un magazine inédit qui s'intéresse à la manière dont nous pouvons remonter à la recherche de nos ancêtres. C'est parti ! Pour les Européens, la recherche est beaucoup plus facile, puisque l'état civil est déjà à disposition depuis les années 1855 jusqu'à nos jours. Contrairement aux Canacs, on va dire particulièrement les Canacs, dont l'état civil existe officiellement depuis 1935 seulement, donc c'est beaucoup plus récent. Il fallait garder la mémoire généalogique, familiale, clanique. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas, la généalogie ou l'histoire de la famille, l'histoire du clan, parce qu'on la vit tous les jours. Oralement, les choses sont transmises. Salut, Lou ! Comment ça va ? Salut, Adrien. Ça va et toi ? Encore un sujet passionnant, tu nous emmènes à la recherche de nos ancêtres, un sujet qui passionne de plus en plus de personnes. Qu'est-ce que c'est en fait que la généalogie ? La généalogie, c'est une science auxiliaire de l'histoire, on va dire, et qui étudie notre lignée familiale, tout simplement. Tout simplement. Et donc du coup, tu vas l'expliquer dans ce magazine ? Oui, en fait, c'est surtout la personne qu'on a interviewée, Evelyne Henriot, qui l'explique, parce qu'elle est quand même très passionnée de généalogie. Elle s'est intéressée à son histoire très jeune, donc elle a pu vraiment pratiquer la généalogie. – Et donc du coup, c'est différent, ce que j'ai compris, c'est différent de la manière européenne, comme on l'appelle, et ici, au pays ? – Voilà, alors en Nouvelle-Calédonie particulièrement, on a deux généalogies qui cohabitent. La généalogie dite européenne, ce que tu viens de dire, donc elle, elle est répertoriée, enfin je veux dire, on est aidé par l'État civil qui est conservé aux archives, et de l'autre côté, chez les Canaques, ça existe seulement depuis 1935. Donc, ils ont une manière, c'est le discours généalogique qui est oral, et qui se dit pendant les cérémonies coutumières importantes, les mariages, les deuils, les choses comme ça. – Donc à partir de 1935, tout était écrit, mais avant, il n'y avait pas de traces ? – Non, il n'y avait pas de traces, donc il s'agit de désigner une personne, au sein du clan, qui va apprendre le discours généalogique, et le redire à chaque fois, etc., etc., jusqu'à ce que, enfin, tout au long de la vie en fait. – Oui. – Tout au long de la vie, c'est plus une pratique qui se… enfin, ça se fait toujours, mais c'est… aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, d'après la personne qu'on a interviewée, qui s'appelle Cyprien Kawa, parce qu'il faut intéresser les jeunes, et c'est difficile, c'est toujours le même combat, voilà. – Oui, c'est sûr qu'on s'y intéresse peut-être un peu plus tard, mais ça doit être des discours qui sont extrêmement longs, parce que pour retracer toute la généalogie d'une famille… – C'est très long, ça peut durer jusqu'à 20 minutes, parfois. – C'est énorme, c'est énorme. Et donc, du coup, si on veut, si des personnes qui nous regardent sont intéressées pour faire des recherches et pour retrouver leurs ancêtres, et refaire leur arbre généalogique, comment ils doivent s'y prendre ? – Ils commencent par aller aux archives, consulter l'État civil, ils ont sans doute quelques infos, un nom, un lieu, une date, et avec ça, ils peuvent vraiment retrouver leurs ancêtres. Sinon, si les documents que l'on cherche ne sont pas conservés aux archives de la Nouvelle-Calédonie, il y a celle de Aix-en-Provence où il y a beaucoup plus de documents et où les registres sont plus complets. – OK. Là, Aix, c'est depuis le bagne, c'est ça ? – Ah oui, on peut retrouver des registres du bagne là-bas, tout est conservé là-bas. Il n'y en a pas ici, par rapport au bagne. Là, on est… Depuis 1855, on a les registres conservés aux archives de Nouvelle-Calédonie. – Et j'imagine qu'on peut les contacter par mail ? – On peut les contacter par mail. Ils sont… Les personnes qui travaillent aux archives sont à la disposition des gens qui viennent s'intéresser à leur histoire, et ils nous facilitent la tâche. Tout est conservé, tous les documents sont conservés dans des magasins. Tout est très bien ordonné, très bien rangé. C'est très facile. – OK. Merci beaucoup, Lou, pour ce nouveau magazine à découvrir. Je vous le rappelle, demain à 19h sur Calédonia. Tata ? À bientôt ? – Tata, rien. – Merci beaucoup. Les magazines de Lou, ceux que vous avez ratés et celui-là, seront disponibles sur notre site internet www.calédonia.nc. Et comme d'habitude, les garçons de Toa Afi vont nous rejoindre sur le plateau de Yes Weekend. C'est pour le jeu de Steph. Jingle. – Applaudissements. – Alors Stéphanie, qu'est-ce que tu nous as préparé ? – On va danser, mais avec, vous le voyez derrière moi, des objets du cirque. Je pense que nos invités, ils n'auront pas de mal peut-être à jongler. – Alors, vous avez les rubans. – Nos invités, c'est bien pour moi, oui. – Oui, toi, c'est sûr. Les rubans, les assiettes chinoises et puis les balles de jonglage. Alors, attention, il y aura quand même deux difficultés dans cet exercice. La première, c'est que vous devez danser tous ensemble. Donc, voilà, occuper un peu l'espace. Faire attention à l'espace de l'autre aussi. Donc, il ne faut pas rester non plus trop statique, Adrien. Et puis, la seconde, c'est que vous devrez être bien attentif parce que dès que la chanson, elle change, dès qu'on change de musique, vous devrez prendre un autre... – Oh, quel acteur ! – Mais vous commencez tous avec les rubans et puis... – D'accord ! – Je pense que c'est mieux. Comme ça, ça sera en harmonie. – OK. – Alors, c'est parti. Vous pouvez commencer à prendre les rubans, déjà. Moi, je me mets sur le côté. – Ah oui, on prend tous les rubans ? – Oui, c'est mieux parce que sinon, ça va être le bis. Il faut que ça soit quand même harmonieux. – D'accord, d'accord. – Ah oui, c'est comme ça, dans les troupes de danse, non ? – C'est qu'il faut que ça soit... – Alors, c'est parti. – Pourquoi il n'y en a pas pour toi ? – Attends, on ne se voit pas, tu es assis en dehors. – Voilà, mettez-vous là, moi, je me mets là. – OK, moi, je me mets là. – Attends, moi, je me mets au milieu, parce que je suis blanc. – Alors, attention, parce que les musiques sont assez courtes. – OK. – Donc après, il faut vite vous retourner. – On va faire un truc de ouf, les gars. – Alors, c'est bon ? – Ouais. Allez, on fait une nouvelle troupe, troupe, troupe. – C'est parti, merci, la régie, on peut envoyer le son. – Mais je suis trop fort en bandeau. – Alors, t'essuis. – Attends, j'ai attendu la musique. – Oh, merci, qu'est-ce que c'est mi-faux ? – Attention, ça change. – On l'a, tout, et on va prendre les assiettes. – Allez, les assiettes, les gars. – Vous pouvez en prendre une, vous n'êtes pas obligés de prendre deux. – Non, non. – Parce que déjà, à mon avis, c'est difficile. – Alors, faites vite, parce que celle-ci, elle dort vite. – Allez, c'est bien. – Ah ! – On change. – Ah, c'est rapide. – Laissez comme ça, c'est pas grave. – Les balles, les balles. – Allez, on jante. – Chut, 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 chut. – Et on essaie de danser aussi, un peu, hein. – Ah oui, par contre ! – Ah oui, par contre ! – Yé! – C'est bon ! – C'est moi-là, il est une dérange. – Oh, papa, pourquoi j'ai pas réussi ? – Eh, on est pas mal en jonglage ! – C'est vrai. – Tiens, t'es où ? – J'ai... – Oh, papa ! – Voilà ! – Voilà, voilà ! – Oui ! – Oui ! – J'ai... – À toi ! – OK, merci, au revoir ! – Ça y est, bon ! – Merci beaucoup, c'était pas mal ! – Merci beaucoup, Steph ! – Bon, on en a mis partout ! – Oui, je vais ranger ! – Par contre, est-ce que j'ai mon micro, toujours, moi ? – Parce que j'ai tout cassé ! – Ah oui, bah... Tu n'es pas un bon danseur, alors, Adrien, parce que... – Merci beaucoup, Steph ! Allez, venez avec moi, les gars, sur le plateau ! Ah, mais je suis tout essoufflé, moi ! Les gars, on a vu... Je suis tout essoufflé ! Attends, j'ai pas fait grand-chose ! On a vu qu'on pouvait jongler et danser avec des assiettes, des balles et des foulards. Est-ce que vous dansez avec autre chose que les couteaux ? Dont vous m'avez parlé tout à l'heure ? – Euh... Sinon, il y avait les... Il y avait aussi des sabres ! – OK ! – Le sabre aussi ! Des grands sabres, comme ça ! – D'accord ! – Je fais des petits démons avec le sabre ! Et puis... Moi, sinon, que les couteaux, pour l'instant ! – OK ! – Ouais, pour la danse du feu ! – Bah, c'est déjà bien ! Est-ce que, pour vous, c'est quoi ? C'est un art ? C'est un sport ? C'est une passion ? C'est un métier ? C'est quoi ? – Bah, pour moi, déjà, c'est une passion, déjà ! Et puis, en même temps, c'est un sport ! Parce qu'on n'arrête pas de... Faire des figures, en même temps, des chorégraphies ! Ça bouge ! Et puis, c'est un art, aussi ! Parce qu'en fait, ça, c'est des arts que... Ça vient des descendances, d'avant, de 100 mois ! Et puis, voilà, on essaie de reprendre la relève ! Voilà ! – OK ! Pour toi, Moana ? – Alors, moi, ouais, pareil ! C'est une passion, ouais ! Avant tout, je pense ! Une passion ! Un sport, parce que, voilà, c'est cardio ! Beaucoup cardio, quand même ! On dirait pas comme ça, mais... Ça tabasse, quand même ! – Ouais ! Si, on le voit sur vos fronts ! Que vous transpirez avec vous ! Et du coup, est-ce que... Je reviens un peu, parce que c'est... Enfin, c'est quand même assez dangereux ! Est-ce qu'il y a une assurance qui a voulu vous assurer, quand vous êtes allé les voir ? Vous avez dit qu'on jouait avec le feu ! Est-ce que vous voulez m'assurer ? Comment vous... Comment vous... Comment vous fonctionnez ? – Ben... C'est sûr que... Ouais, c'est vrai que... Ben non, on a une assurance ! Et puis, ils se sont étonnés ! Ils se disent... Oh, dans du feu ! Ouais, c'est chaud ! Ben... On peut être assurés et tout ! Puis, après, on s'est dit... Ben, ils ont dit... Oui, on peut vous assurer, mais voilà ! – Mais faites attention ! – Faites attention ! – Mais faites attention, quand même ! OK ! On a parlé tout à l'heure, il y a les championnats du monde qui se déroulent à Hawaï ! Il y a les championnats de Polynésie aussi, à Tahiti ! Est-ce que, du coup, vous avez vu ça ? Est-ce que vous avez envie de faire ça ? – Ben, on a envie, hein ! Participer... Déjà... Tahiti, déjà ! Tahiti, ça va ! C'est... Ben... C'est... C'est vrai que c'est... Des kites là-bas aussi ! Tahiti ! Et puis après, on verra... Par rapport... Si... C'est comment pour la campagne... Pour... Pour la... Ouais ! – Pour aller plus loin ! – Voilà ! – Du coup, vous avez quand même idée de vous... De vous confronter avec d'autres ? Et de montrer aussi votre art aux autres ? – Ouais, ouais ! – Ouais, ouais ! – Et puis surtout représenter la Calédonie aussi ! – OK ! – Parce que... Voilà, c'est ça qui... On s'est dit aussi, pourquoi pas faire des campettes et puis représenter la Calédonie ! – OK ! – Et puis en même temps, rendre un service aux jeunes ! Ceux qui veulent apprendre... Ben non... Peut-être bientôt pour nos projets là ! À bientôt ! Faire des stages ! – OK ! – Des jeunes qui veulent rentrer dans l'autographie pour faire un stage pour eux ! – OK ! – Pour prendre la danse du feu ! – D'accord ! Et en Calédonie, est-ce qu'il y a d'autres compagnies, d'autres troupes qui manient le couteau comme ça ? – Oui, il y a d'autres troupes ! – OK ! OK ! OK ! Et après, à faire des spectacles comme ça, des chorégraphies entières ! Et faire un art ! Est-ce que... Est-ce que du coup... Enfin voilà, vous voyez, vous communiquez avec d'autres troupes... Comme ça, vous faites des échanges aussi ? Ça se passe comment ? – Ben là, pour l'instant, on fait des échanges avec des groupes africaines, brésiliennes... – Ouais ! – Et puis on fait des échanges avec eux ! Ça fait qu'on fait en même temps les mêmes thèmes qu'eux ! Par exemple, si c'est une soirée brésilienne, ben... Eux, ils tapent avec les instruments brésiliennes ! Puis nous, on danse avec le feu par rapport à leur thème ! S'il y a des soirées des rock, ben voilà, on met des morceaux rock ! Puis on fait une accompagne avec le fire ! On fait dans chaque thème ! On suit par rapport à chaque culture ! – Vous vous adaptez à tout, quoi ! – Voilà, c'est ça ! – C'est quoi les prochains projets, Moana ? – Le prochain projet, ben, pour cette année, enfin, il n'y en a pas, c'est... On devait partir en fin d'année pour faire la compétition à Tahiti ! – D'accord ! – Mais avec... – C'était prévu ! – Ouais, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, du coup, ça a été annulé ! On reporte ça l'année prochaine ! Et puis voilà, le gros projet pour nous, là ! – Ok ! – En tout cas ! – Et le projet aussi de former les petits, hein ! – Voilà, voilà, c'est ça ! – T'as parlé ! – Il n'y a pas que les garçons, il y a les filles aussi ! – Ouais, les filles ! – C'est la bienvenue ! C'est la bienvenue pour le stage ! – D'accord ! Il y a des filles qui utilisent le couteau et qui font ça à l'international ? – Oui ! – C'est toi, c'est moi ! – D'accord ! – C'est moi, pratique ! – Ok ! – Même le championnat du monde, il y a des catégories garçons, catégories filles aussi ! – Ok ! Ben voilà ! Si vous êtes intéressés et si ça vous a passionné et si vous en avez plein les yeux, vous pouvez les contacter, Toa, Afi, sur leur page Facebook, hein ! Tout le monde a une page Facebook maintenant, donc contactez-les ! Glissez-leur un petit message si vous voulez, voilà, essayer et puis participer à leur aventure ! Merci beaucoup, en tout cas, les garçons, d'être venus sur le plateau ! On se retrouve pour un dernier live ! Dernier live, c'est tous les deux, c'est ça ? Je crois que vous allez nous en mettre plein les yeux ! – C'est parti ! – Ça va être chaud ? – Go ! – C'est normal, c'est du feu ! – D'accord ! – Merci beaucoup, vous avez, allez, je vais dire, 2 minutes 40 défaits ! C'est l'heure des sorties de Steph ! Jingle ! – Ce soir, Adrien, je vous propose des idées spéciales boule de poil, à commencer donc par la journée qu'organise la bande à Nounou, le dimanche 2 juillet de 9h, de 8h30 pardon, à 11h30 au Parc Brunelais au Petit Canicite, qui se trouve en face de l'école Les Frangipaniers à Nouméa, donc c'est sur l'Ansevata. Donc si vous avez envie d'adopter un chien, de devenir une famille d'accueil ou encore de faire un don, cette journée est faite pour vous ! Et enfin, direction la province Nord, plus précisément la commune de Waïlou se tiendra le week-end prochain. Alors notez bien, c'est-à-dire donc le samedi 8 et le dimanche 9 août, le vide grenier de l'association d'assistance aux animaux du caillou, les fonds récoltés serviront à financer les soins dont ont besoin les animaux que cette association a recueillis. Donc pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 860 580. – Merci Steph et merci à tous de nous suivre tous les vendredis dans Yes Weekend. La semaine prochaine, notez dans vos agendas, Sylvain Lornier, un des compteurs les plus connus du pays, sera sur le plateau de Yes Weekend. Merci encore mille fois à la troupe Toafi d'être venue nous faire découvrir leur culture. Merci à toute l'équipe technique d'avoir permis d'enregistrer cette émission. On se quitte avec un dernier live à surtout ne pas reproduire chez soi. Et n'oubliez pas, toutes les émissions sont à revoir sur le site internet caledonia.nc. Tata tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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